Encore une fois, bienvenue à ce webinaire planification et ordonnancement pour l'industrie plastique et packaging organisé par Keonis. Ce webinaire fait partie d'une série qui va se dérouler tous les mardis en 2018 avec une thématique différente à chaque fois, manufacturing donc, incluant d'autres webinaires hors thèmes dans les semaines qui viennent mais aussi autour de la 3D expérience, l'AssoSystem, la simulation et les services. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site web de Keonis.com pour plus d'infos. Nous allons passer environ 30 minutes ensemble pour illustrer ce que la planification et l'ordonnancement peut vous apporter au sein de votre entreprise. Et donc, à l'issue de ce webinaire, on essaiera de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez encore une fois pas à les poser au travers de l'outil utile pour ça, donc questions dans le menu. Avant de laisser la parole à Antoine Renaud qui est un expert d'Elemia Hortems chez l'AssoSystem, je vous prends encore quelques secondes pour vous présenter Keonis, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, Keonis, c'est une société de distributeurs et intégrateurs de solutions d'AssoSystem. On existe depuis 2008. C'est une spin-off de Dassault Systèmes. Donc, il y a beaucoup de personnes de Keonis qui sont des anciens de Dassault Systèmes. Et on a rejoint le groupe CENIT courant 2017 pour former un distributeur intégrateur de taille internationale, couvrant principalement l'Europe et l'Allemagne, mais aussi la Suisse, le Benelux. CENIT est présent aussi en Chine, aux Etats-Unis et au Japon. Et donc, on constitue le premier partenaire de Dassault Systèmes en Europe et dans le monde pour les marques Dassault Systèmes. Keonis, c'est 7 agences en France, à peu près 101 personnes. On est certifié par l'éditeur sur pratiquement l'intégralité des marques Dassault Systèmes, et en l'occurrence sur celles qui nous intéressent aujourd'hui, Delmia. Et donc, on a la capacité d'accompagner nos clients autour de ces solutions sur les déploiements internationaux. Je laisse maintenant la parole à Antoine pour plus spécifiquement la partie ordonnancement et planification pour l'industrie plastique et packaging. A toi Antoine. Merci Franck. Bonjour à tous. Du coup, on va se focusser et puis on va prendre, je vais mettre un chrono, mais on va prendre 25 minutes à peu près pour avancer sur le sujet planification et ordonnancement. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Dassault Systèmes, en quelques chiffres et en quelques données, c'est aujourd'hui le plus gros éditeur de logiciels en France. C'est plus de 15 000 personnes avec 123 nationalités sur 172 sites. C'est aussi 200 000 entreprises clientes dans le monde entier. Dans différentes industries. Aujourd'hui, on s'est focussé sur le plastique et le packaging, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres inscrits dans l'industrial équipement et dans du complexe manufacturing. Donc, on va essayer d'élargir un peu le sujet. C'est 12 600 partenaires, que ce soit des écoles, que ce soit scientifiques ou que ce soit des partenaires comme Keonis, intégrateurs de systèmes et de solutions d'assosystèmes. Et puis, c'est une solution, c'est une entreprise pérenne. 3,2 milliards d'euros aujourd'hui de chiffre d'affaires. Je passe rapidement sur ce slide. La quatrième révolution industrielle, on est dedans. Pour faire somme, je vais prendre un exemple assez concret. On a un de nos clients qui fabrique des vélos. Et ces vélos, on pousse tellement la configuration et le vélo unique pour soi, qu'il existe aujourd'hui des configurateurs sur des sites internet où vous êtes capable de vous-même créer votre propre vélo en ligne. Et en fin de compte, derrière ça, il va falloir pouvoir le produire. Et vous imaginez la complexité sur, par exemple, une Fiat 500 ou une Mini. Aujourd'hui, on a parfois 6-7 000 références différentes pour la même référence. Donc, on se retrouve dans tous les domaines avec des complexités de plus en plus de références, ce qui signifie derrière des plus petites séries et plus de flux dans vos usines. La 3D expérience, on va vraiment se focusser aujourd'hui sur cette partie. En quelques mots, la 3D expérience, en fin de compte, c'est d'essayer d'avoir une chaîne numérique globale et continue. C'est-à-dire qu'on va casser les silos entre les différents services et on va essayer de communiquer entre directement l'atelier et puis un planning, voire du digital manufacturing. Donc ça, c'est toute la partie d'Elmia. Mais on peut imaginer demain qu'entre le bureau d'études, le bureau des méthodes, jusqu'à la production, tout le monde utiliserait la 3D expérience. On va donc se focusser sur le planning et l'ordonnancement dans votre usine. Et je vais prendre un premier schéma, c'est l'évolution et la digitalisation des processus. C'est un slide assez simple, mais c'est pour montrer que ça existe encore. D'ailleurs, les tableaux mureaux, on a commencé par ça, vous l'avez peut-être tous vu. J'en ai encore vu dernièrement, il n'y a pas moins de deux semaines, en fin de compte, on était chez un client qui avait un tableau un petit peu moins complexe, mais sur trois murs, où là, chaque languette est une opération, chaque fiche est une opération. Ça a au moins un avantage, c'est que c'est visuel, puisqu'en général, c'est des très grands tableaux. Par contre, vous imaginez, quand je fais du complexe manufacturing, et par exemple, j'ai une affaire avec une nomenclature multiniveau et des semi-finis qui s'assemblent jusqu'à un produit final, et ça sur peut-être 10, 15 niveaux de nomenclature, si je dois décaler une opération d'un semi-fini, il faut forcément que je décale tout le reste. Et puis, si on pousse le vis, si j'ai la fenêtre qui est ouverte et qui a un coup de vent, on peut se retrouver avec un client qui ne sera pas asservi. Le MRP2, ça doit tous vous parler, c'est votre ERP. Aujourd'hui, tous les ERP travaillent avec un calcul MRP2. Ça travaille sur deux niveaux, en fin de compte, le calcul des besoins et puis le PDP, le plan de direction de production. Quand est-ce que je dois approvisionner mes pièces pour pouvoir les fabriquer dans le but de livrer à temps mes clients ? Donc, c'était une révolution, ça l'est toujours d'ailleurs, parce que ça fonctionne bien. Par contre, ça a souvent ses limites, c'est-à-dire que ça ne prend pas à capacité finie, et c'est là-dessus qu'on va insister ensuite, ça ne prend pas en compte toute votre capacité finie, notamment dans l'industrie plastique. L'ERP ne va pas en prendre en compte que vous avez un certain nombre de moules, un certain nombre de presses, voire des empreintes, des régleurs. Est-ce que mon régleur est disponible ? Je n'ai que trois régleurs. Tout ça n'est pas forcément pris en compte, et on va pouvoir le prendre en compte d'Orthems. Pour pallier à ça, bien souvent, nos clients, nos prospects, c'est notre plus gros concurrent aujourd'hui, ont utilisé Excel. Avec ses avantages et ses inconvénients, Excel, vous l'utilisez tous. L'avantage, c'est que n'importe quel nouvel embauché peut utiliser normalement le planning Excel. Ses limites, c'est que ce n'est pas forcément toujours collaboratif, ce n'est pas toujours intégré à votre système d'information. Et puis, on se retrouve aussi souvent avec une quinzaine, une vingtaine, parfois, on a déjà vu jusqu'à une trentaine de fichiers Excel différents, parce que j'ai plusieurs ateliers, parce que j'ai plusieurs planificateurs, parce que je regarde le court terme, ou le moyen, ou le long terme. Et en fin de compte, on se retrouve à faire X réunions dans une même journée, ou dans plusieurs réunions dans une même semaine, dans le but de faire communiquer tous ces fichiers Excel et l'avancement de la production. Et du coup, on s'est mis en haut du diagramme. Il existe des APS, et notamment Hortems, et c'est le sujet qu'on va évoquer juste après. Le retour à la réalité, c'est que bien souvent, vous avez des plannings et de l'ordonnancement qui ne sont pas forcément automatisés, dynamiques, intégrés à vos systèmes d'information. Vous allez le voir, on a des moteurs d'optimisation, l'outil peut être collaboratif, et ça s'intègre assez facilement. Et surtout, l'objectif d'un APS, d'un outil de planning, c'est d'être d'un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que, d'or Hortems, on va être capable de faire des what if scénarios, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si j'ouvre une machine un peu plus la nuit, qu'est-ce qui se passe si je fais des heures sup, qu'est-ce qui se passe si j'ai une machine qui tombe en panne, qu'est-ce qui se passe si j'ai des régleurs qui ne vont pas être présents alors qu'ils devaient faire les changements des moules. Tous ces scénarios-là, on va être capable de les simuler, de les comparer, et à un moment, de choisir le bon plan, c'est-à-dire le bon planning que je vais vouloir mettre en production et que je vais vouloir envoyer à mes équipes dans les ateliers. Je vais passer assez rapidement, mais il y a plusieurs possibilités de s'intégrer, en fin de compte, à des systèmes d'information. On va pouvoir s'intégrer au niveau du PLM. L'objectif, ça va être de simuler l'optimisation et l'équilibrage des lignes pour les nouveaux produits. C'est notamment un des produits d'Elmia, qui s'appelle Digital Manufacturing. On va être également aussi capable de s'intégrer au MES. Ces deux cas-là, ce ne sont pas les cas les plus courants, c'est 5-10% de nos projets. Le cas le plus courant, en fin de compte, ça va être d'intégrer au module ERP et MRP. Et là, on va couvrir soit la planification usine du SNOP et le planning à long terme, soit optimiser le plan de direction de production. Et dans certains cas, on va aller descendre dans de l'horizon plus fin, qui va être le moyen, voire le très court terme. Et là, on va faire de l'ordonnancement fin de planification. Suivant la sémantique et suivant nos prospects ou nos clients, on va parfois parler de planification, parfois d'ordonnancement. La planification, pour nous, c'est plutôt le moyen long terme. On va aussi parler d'ordonnancement de charge. Et puis, dès que je vais descendre dans le très court terme, on va parler d'ordonnancement. Je vais essayer d'élargir le sujet, mais dans la plastique et le packaging, mais aussi dans les autres industries, c'est comme je l'expliquais au début, de plus en plus, on se retrouve à faire des plus petites séries, à devoir être de plus en plus compétitif, à essayer d'intégrer des nouveaux produits dans des lignes de prod, ce qui va forcément avoir un impact sur les commandes en cours et la production en cours. Et l'idée d'avoir un outil de planification et de simulation, c'est qu'on va être capable d'être plus agile, typiquement pour aller tester un nouveau produit. Est-ce qu'il est faisable ? De quelle manière ? Quel temps ça va me prendre ? Quel impact ça va avoir sur mon planning et sur les autres ? Est-ce que je peux utiliser cette ligne justement pour tester ce nouveau produit ? On va pouvoir réaliser des plans dynamiques réactifs à la demande dans des délais courts. Alors ça, c'est également grâce à Hortems, vous êtes capable de faire ce qu'on appelle de l'ATP et CTP, c'est des remises de délais en fin de compte. Est-ce que je suis capable de prendre cette nouvelle commande ? Et est-ce que je suis capable de la livrer pour la semaine 17 ? On va être capable de le simuler. J'ai déjà une charge actuelle et une capacité dans mes ateliers, dans mon usine. Est-ce que je suis capable d'en rajouter en fin de compte ? Avoir des niveaux élevés de productivité dans un contexte de marge faible et être à la fois innovant, fiable et compétitif. L'objectif d'Hortems également, ça va être de pouvoir optimiser et synchroniser vos flux de production. C'est-à-dire qu'on ne va pas se focusser forcément que sur un atelier, mais on va essayer de synchroniser tous les niveaux de nomenclature. Je vais commencer dans le packaging par, par exemple, faire du printing sur du carton ou sur du papier. Puis il va y avoir une étape de cutting, puis il va y avoir une étape d'assemblage, voire de packaging à la fin pour mettre tout ça dans des cartons. L'idée, c'est d'avoir une image à un instant T de l'ensemble de la production. C'est-à-dire que si au début du process, j'ai un problème qualité, j'ai une machine qui casse, j'ai un problème, forcément, ça va avoir un impact sur tous mes niveaux de nomenclature et de gamme. Et du coup, ça va avoir un impact direct sur ma livraison client. Dans Hortems, on va être capable de synchroniser les plans d'approvisionnement, gérer la dispo des effectifs et de la sous-traitance, optimiser vos séquences, les montées en couleurs, les montées de l'aise, diminution de l'aise sur les dimensions. On va être capable, dans le plastique, de prendre en compte vos moules, la matière, les coloris. On ne va pas passer du rouge au noir ou du jaune au rouge. Il y a des règles qui existent et toutes ces règles-là ne sont pas forcément prises en compte dans votre ERP. Donc, elles sont soit prises en compte dans la tête de vos planificateurs, soit dans des fichiers Excel, soit parfois les deux. Et puis, du coup, la pérennité de votre solution Excel, elle est assez faible. C'est-à-dire que si demain, vous vous retrouvez avec un planificateur qui part, c'est parfois tout un savoir et toute la pérennité du planning qui va s'en aller avec le départ d'une personne. Dès le meilleur temps, dans le contexte ERP, ça va permettre de planifier capacité finie et de prendre en compte toutes les contraintes de production. C'est un outil, alors ça c'est important, ça a été un choix, il y a plus de 20 ans maintenant, il y a 25 ans, c'est d'être standard et paramétrable. Il y a 20-25 ans, vous le savez peut-être tous, la mode c'était de faire du spécifique, c'était de faire des développements spécifiques et d'essayer de faire sa propre solution ou de trouver un éditeur qui allait faire le logiciel sur mesure pour son industrie. Nous, on a fait le choix il y a 20-25 ans, c'est de faire du standard paramétrable et aujourd'hui ça paye parce que de plus en plus, on cherche des outils standards paramétrables dans le but, en fin de compte, d'harmoniser et d'homogénéiser mes outils, typiquement d'avoir le même ERP dans le groupe. On aimerait bien avoir le même planning dans tout le groupe, et si on a des bonnes pratiques sur une usine, pourquoi pas ensuite les dupliquer assez facilement sur les autres usines, ce qui nous permet en fin de compte aujourd'hui de faire des projets multi-sites avec des roll-out. On fait un site pilote, on fait un corps modèle, on fait un kit de déploiement et on rend autonome nos propres clients à être capables de déployer Hortems de façon quasi autonome. Une solution dynamique, certifiée SAP depuis 1997, ça a été plus de 50% de notre marché, mais ça ne veut pas dire que, vous allez le voir juste sur le slide après, aujourd'hui on est vraiment capable de se connecter avec tous les ERP du marché. Donc une grande expertise des intégrations avec tous les ERP, des fonctionnalités standards prêtes à l'emploi. L'intégration, comme je vous le disais, se fait avec tous les ERP, aujourd'hui on travaille avec plus de 150 ERP, il faut juste que vous soyez capables de nous extraire tes données. Nous, on a ce qu'on appelle un ETL, un Visual Interface Configurator qui est maintenu par nos équipes et qui permet en fin de compte d'être le middleware et de faire les interfaces descendantes et montantes entre l'ERP et l'outil de planning. Et encore une fois là-dessus, on vous apprend à l'utiliser et à le mettre à jour, donc vous êtes normalement autonome sur ces interfaces. Les modules, alors je vais passer rapidement, je regarde le timing, il nous reste 12 minutes. Il y a trois moteurs d'optimisation d'Orthems et du coup je vais vous évoquer les trois. Il y a ce qu'on appelle la planification de charge. Certains de nos clients, ça ne les intéresse pas d'aller voir la planification des deux prochaines heures ou des dix prochaines heures. Ce qui les intéresse, en fin de compte, c'est que par exemple dans l'industrial équipement, le complexe manufacturing, c'est d'avoir, j'ai des projets, moi une affaire, elle me prend deux mois voire six mois pour la fabriquer. Il y a plusieurs niveaux de nomenclature, je fais d'abord un châssis, je fais ensuite du câblage, je vais faire du montage, je vais faire du test, jusqu'à une livraison. Et tout ça, ça me prend six mois. Si on prend l'exemple par exemple d'un Fenwick, ça parle à tout le monde, les chariots élévateurs, pour fabriquer un Fenwick. On a eu ce client il y a quelques temps, il mettait 16 semaines pour faire un Fenwick. Dans l'ERP, on se retrouve, en fin de compte, à se mettre des marges en amont, en aval, pour être sûr qu'on a les pièces à temps, et puis surtout que l'atelier d'avant est terminé de fabriquer les pièces dans les délais. Donc chacun se met trois jours, une semaine de délais en amont et puis en aval. Donc un projet qu'on pourrait faire en six semaines voire huit semaines, il le faisait en 16 semaines. L'objectif d'Orthems dans le complexe manufacturing, c'est d'avoir une vision globale de l'affaire et de faire de l'analyse charge capacitaire. Est-ce que je suis capable de faire tous ces OF dans mon atelier de montage sur ma semaine 18 ? Est-ce que je suis capable de faire tous ces OF sur le mois ? Et ainsi de suite. Mais alors, sur la journée, je vais laisser le libre-arbitre ou du moins la connaissance du chef d'atelier de distribuer les OF dans le bon ordre. Donc on a un moteur qui s'appelle Manufacturing Planner je ne sais pas si on le voit avec mon... Hop ! Qui s'appelle Manufacturing Planner et qui nous permet de faire de l'analyse charge capacitaire, de la synchronisation de tous les niveaux de nomenclature avec le moteur SRP et surtout de descendre, d'avoir une vision au moins à l'année, à plusieurs années chez certains clients dans l'aéronautique et puis de descendre jusqu'à la journée. Mais on ne va pas descendre dans le très court terme. Et dans le Plastic Packaging, on va plutôt travailler dans le très court terme, moyen, moyen et court terme, c'est-à-dire qu'on va avoir une vision à un mois, deux mois, trois mois, le carnet de commandes. Mais ce qui nous intéresse, ça va être d'ordonnancer et de regrouper des campagnes de production dans le but d'être le plus productif possible. C'est-à-dire que si j'enchaîne des campagnes dans la plasturgie qui ont les mêmes polymères, par exemple, je vais gagner en productivité parce que quand je dois faire un nettoyage de cuve entre deux campagnes qui n'ont pas le même polymère, je perds six heures de temps, douze heures de temps. De la même manière, si je change juste l'empreinte et que je ne change pas le moule, je vais gagner deux heures de temps parce qu'un changement de moule, c'est six heures aussi ou c'est douze heures. Je vais peut-être juste changer une empreinte qui va me prendre deux heures ou quatre heures de temps. L'objectif d'Orthème, ça va être d'essayer d'agrandir l'horizon. Aujourd'hui, peut-être vous planifiez pour la semaine prochaine. L'idée, ça va être d'essayer de voir à trois semaines, un mois, voire quatre mois si vous avez quatre mois de carnet de commandes et d'essayer de regrouper de façon intelligente des OF dans le but d'être le plus productif et de minimiser tous ces setup time. Puis, le dernier moteur qui peut être utilisé sur les deux premiers, c'est la synchronisation multiniveau. En fin de compte, Orthème va être capable de retisser tous vos liens de nomenclature entre produits finis et semi-finis et on est également capable de créer un PDP. C'est des cas un peu particuliers mais dans l'automobile, par exemple, il n'y a pas d'OF. Donc, on part de besoin, on part de règles de netting, de stockage et de plan de direction de production et on fait un PDP. On fait, en fin de compte, ce qu'on appelle nous un MRP3. C'est du MRP2 avec de la capacité finie. On va regarder différentes utilisations puisqu'il faut quand même que j'avance. Les fonctionnalités, vous voyez un premier écran ici, c'est une analyse charge Kappa par atelier et en fin de compte, on a un mini, un maxi et puis on voit les pics de charge. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir assez facilement travailler à capacité finie ou à capacité infinie. infinie au plus tôt ou au plus tard. En quelques clics, en fin de compte, on se retrouve à être capable de voir là où ça peut coincer. On peut automatiser des choses et on peut aussi juste être dans de l'analyse. Avant, Cortem me propose le plan idéal, je veux savoir où ça va coincer et puis ensuite, je vais être capable de prendre des décisions. Ouvrir les week-ends, ouvrir un peu plus le soir, envoyer sur de la sous-traitance, etc. L'écran, c'est interactif, on peut faire du drag and drop, c'est même tactile et l'objectif, ça va être de faire de l'analyse à capacité finie et infinie et de choisir le plan idéal. Les contraintes, elles sont multiples, on ne les a pas toutes notées, mais ça va être vos machines, ça va être la main d'oeuvre, ça va être les stocks, les appro, la synchronisation des flux matières, les temps de changement, l'outillage et j'en passe. Là, sur cet écran, on a une analyse sur un article, mais on va être capable de prendre toute votre matière première, les semi-finis et les produits finis et d'avoir cette vision de stock projeté avec le target stock et le stock maxi et le stock mini et à un instant T, vous voyez, on va réussir, on va être dans l'analyse de voir qu'on sera en rupture et suivant sur des jeux de couleurs, on va être en deçà ou au-delà des délais de réa pro. Donc, on est connecté également à toute la partie achat et stock de votre ERP. L'optimisation des temps de changement, on en parlait, l'objectif d'Orthems, ça va être de regrouper des OF qui se ressemblent par des critères. Des critères, paramètres d'articles, matière, couleur, largeur, épaisseur. On va, ce qu'on appelle nous en général, intégrer des matrices de temps de changement et de réglage d'Orthems. Ce sont des informations qui n'existent pas dans l'ERP, mais qui sont parfois soit dans la tête des planificateurs, soit dans des fichiers Excel. Et notre objectif, alors ici, ils sont représentés par des carrés un peu plus petits, c'est tous les réglages. À chaque fois qu'ici, j'ai un carré plus petit, c'est qu'il y a un réglage, soit de changement de couleur, soit de taille, soit d'outillage, etc. On va parler aussi d'épaisseur, montée d'épaisseur, montée de l'aise, diminution de l'aise, suivant les métiers. L'optimisation des stocks, je passe rapidement, on va être capable de voir assez rapidement les futures ruptures. Et ce que apporte en fin de compte Orthem sur cette analyse, c'est qu'on va affiner le calcul des besoins nets. Puisqu'on va déplacer des opérations, date de début, date de fin, on va forcément affiner votre calcul des besoins puisqu'on aura un besoin en matière première là où Orthem aura déplacé l'opération. Ça, c'est super intéressant dans différents métiers, pas dans tous. Quand j'ai des OF très simples, le multiniveau, ça ne m'intéresse pas. Mais quand je travaille dans le complexe manufacturing, synchroniser tous mes niveaux de nomenclature. Ici, j'ai une vision de mon affaire au global avec la date du client. On a parfois des plannings où on va voir ça sur six mois. On peut avoir des choses très très compliquées sur toutes les flèches. L'idée, c'est de rien oublier. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir aller faire ma livraison finale, le packaging, tant que cette étape n'est pas faite, celle-ci n'est pas faite et ainsi de suite. Et puis celle-ci alimente celle-ci, celle-ci vient alimenter celle-là, etc. Donc soit c'est des informations qui viennent de l'ERP, on est capable de les récupérer, soit on est capable de retisser ces liens. Et puis on va voir les chemins critiques. Donc de la même manière, c'est un peu le même slide. L'objectif d'Orthème, ça va être quoi ? Du coup, ça va être de prendre la bonne décision. On va être capable de mieux anticiper, de mettre en évidence des goulots d'étranglement, de confirmer des délais réalistes, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la TPCTP, faciliter la prise de décision, avoir des indicateurs de performance et du coup, forcément, vous faire gagner du temps puisqu'on va enlever également toutes les actions chronophages qui sont de faire des copiers-collés dans un Excel, faire vivre un Excel, on l'a tous fait. Ça a peu de valeur ajoutée en fin de compte et puis c'est du temps perdu à ne pas faire autre chose. Donc, avoir un outil connecté aujourd'hui à votre ERP directement, on va avoir le suivi qui vient soit d'un MES soit de votre ERP aussi, ça va faire vivre ce planning. Voilà, on va éviter toutes ces ressaisies qui ont peu de valeur ajoutée. L'outil est collaboratif, il nous reste peu de temps donc je vais aller vite mais on peut être plusieurs planificateurs en même temps à travailler. C'est assez unique sur le marché, on a gagné un projet dernièrement justement à ce sujet-là puisque certains de nos confrères ne font pas du collaboratif. En fin de compte, l'objectif vraiment du collaboratif, ça va être de casser les silos entre les services. Le service qualité, le service outillage, le service maintenance, le service j'en passe, tous vos services qui sont en fin de compte qui tournent autour du planning. L'idée, ça va être de rendre ce planning collaboratif pour tout le monde et on va pouvoir mettre des gommettes. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais des gommettes rondes, des carrés. On peut imaginer que les gommettes rondes, c'est la qualité, les carrés, c'est ma maintenance, les triangles, ça va être l'outillage et puis suivant des jeux de couleurs, on va être assez rapidement informé de j'ai un problème de maintenance, j'ai mon outillage qui est prêt, qui est au pied de la machine ou je n'ai pas commencé mon outillage et du coup, je vais avoir un problème comment c'est à fabriquer si l'outillage n'a pas démarré la fabrication de l'outillage, etc. Écran tactile, c'est un peu gadget mais ça s'appelait chez certains de nos clients sur des réunions de prod, vous avez aujourd'hui des vidéoprojecteurs qui peuvent être également tactiles. Un cas client, je passe rapidement mais je remercie d'ailleurs Speed Group, c'est des gens dans la plasturgie. Ils utilisent Orthems aujourd'hui dans différentes usines, dans le monde entier sur trois usines, c'est une PME lyonnaise mais ils sont également aux Etats-Unis, au Maroc et dernièrement, ils utilisent un nouveau moteur d'Orthems et donc eux, ça leur a permis de produire en flux tendu pour diminuer les stocks, ils ont réussi à optimiser au maximum les produits semi-finis pour pouvoir packager au plus tard et puis, ils pilotent l'usine par l'ajustement des effectifs et la constitution des stocks de sécurité. Les bénéfices sont assez énormes mais augmenter les capacités de production de 18%, vous n'avez sûrement pas attendu Orthems pour être productif mais parfois, c'est compliqué, le cerveau humain ou des fichiers Excel, c'est compliqué de prendre toute la complexité de la production de votre production, de tous les cas possibles et d'essayer de trouver le meilleur planning, c'est le rôle d'Orthems, faire de l'optimisation et du coup, chez Speed Group, on a augmenté de 18%. Puis, le taux de service client de 20%, c'est assez important. Et puis, juste sur la réduction des stocks, imaginez l'IMO, on va parfois chez des clients, ils ont un million d'euros d'immobilisation. Si vous prenez, alors, à deux niveaux, c'est soit je vais diminuer mon WIP, mon Working Progress puisque je vais synchroniser tous mes niveaux de nomenclature, je vais être capable de resserrer ma fabrication et de synchroniser mes niveaux, donc je vais diminuer mon Working Progress, donc forcément, mes stocks de semi-finis, ils vont diminuer. Soit, je vais livrer au plus juste, en juste à temps, mon client et du coup, un autre exemple chez Novares, Mekaplast, eux sont passés de 8 jours à certaines usines à une journée. Avant, ils prévoyaient le produit fini 8 jours avant que ça parte chez le client. Aujourd'hui, ils sont vraiment en flux tendu à une journée, ils ont gagné 7 jours du coup sur certaines usines, donc c'est assez énorme. On gagne sur des temps de cycle, sur des temps de réglage, sur des gains de temps, sur des réductions de stock, sur du taux de service, sur de la productivité, sur faire le planning, tous ces gains-là, en fin de compte, j'ai vendu de l'ERP pendant quelques années, c'était difficile de trouver des ROI. Aujourd'hui, sur du Hortem, on a des paybacks, sous un an ou deux ans, on est capable d'avoir des ROI très rapides parce que c'est complexe le planning et il existe des outils, donc j'ai envie de dire n'hésitez pas, contactez-nous, d'autres ROI qu'on peut voir ici. Soit vous avez un projet, soit vous souhaitez qu'on fasse une étude de faisabilité ou qu'on en discute simplement parce que ce n'est pas toujours simple de savoir ce que fait un planning ou un APS. Donc voilà, l'objectif d'Hortem, c'est de respecter des échéances, réduire des délais, réduire des stocks, que ce soit matière première ou WIP, améliorer des cadences et l'utilisation des avoirs, la main d'oeuvre, les machines et puis gagner du temps. Encore une fois, merci à tous. N'hésitez pas à consulter le site Keonis pour les futurs webinars qui auront lieu dans les semaines qui viennent. Et donc, merci encore une fois et à bientôt sur le fil. Au revoir, bonne journée. Au revoir.